Bonjour à tous, et ben voilà, en fait on est samedi matin aujourd'hui et ceci est une vidéo de physique parce que j'ai eu la demande de quelqu'un qui est en quatrième et qui aimerait faire des exercices de physique avec moi. Vous le savez, j'ai mon café, mon bureau, il déborde, mais on va essayer d'être très systématique et donc je vais couper ce sujet en trois petites vidéos. D'abord des exercices assez faciles d'énergie potentielle et énergie cinétique, puis quelques problèmes sur l'énergie mécanique et finalement une petite vidéo sur des calculs de puissance. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un papier et ça c'est vraiment important. Et si vous ne voyez pas très bien le papier, ce n'est pas grave, je vais mettre en dessous de la vidéo où je l'ai mis sur mon site et c'est quoi ? En fait ici, j'ai fait une feuille avec les formules et finalement vous allez voir que vous avez trois formules à retenir que j'ai écrites ici. Donc l'énergie potentielle, l'énergie kinétique, l'énergie mécanique et la puissance. Et alors qu'est-ce que j'ai fait ici aussi ? Mais bon, je vois que vous ne voyez pas très bien. Voilà, ça c'est mieux. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai aussi chaque fois écrit en quoi ça s'exprime. Par exemple, c'est beaucoup mieux de calculer l'énergie potentielle et de ne pas écrire à chaque fois les mètres, les kilos, etc. Mais juste à la fin dire, je fais mon calcul et à la fin je dis que ça s'exprime en joules. D'accord ? Ici, m fois g, ça s'exprime en newton, n. La masse s'exprime en kilos. La hauteur en mètres. L'énergie cinétique en joules. L'énergie mécanique en joules. La vitesse en mètres par seconde. La puissance en watts. Et le travail, donc W, work en newton-mètres. Et newton-mètres, c'est la même chose que joules. Ok. Alors, on doit quand même faire très très attention. Pourquoi ? Parce qu'on a un M qui dit, je travaille avec la masse. Mais on a aussi un M qui dit, c'est un résultat en mètres. D'accord ? Donc, voilà. Alors, ici, par exemple, la puissance, c'est pour une autre vidéo, mais ça s'exprime en watts, W. Mais on a aussi W qui veut dire work, le travail, qui s'exprime en newton-mètres. Donc, voilà, j'admets que ce n'est pas toujours très facile. Mais là, vous devez bien faire la différence. D'accord ? J'ai tout marqué là. Qu'est-ce que j'ai encore mis ici à la fin ? Ça, c'est un peu d'aide pour calculer. Vous voyez ? Parce que ça, c'est juste. Vous pouvez apprendre ça. Mais en faisant des exercices, je pense que vous allez voir comment ça se passe. Mais si maintenant, on veut aller des kilomètres par heure. Oui, des kilomètres par heure à mètre par seconde. Parce que normalement, on calcule en mètre par seconde, jamais en kilomètres par heure. Si on reçoit quelque chose en kilomètres par heure, et je veux le mettre en mètre par seconde, je dois diviser par 3,6. Si j'ai le contraire, je dois multiplier par 3,6. Un kilo est 1000 grammes. Un kilo est un million de milligrammes. Alors, un mètre cube est 1000 litres et 100 kilos, etc. Donc, il y a certains trucs de calcul. Peut-être que je vais en rajouter en travaillant. Ça, nous allons voir. Mais donc, maintenant, nous allons commencer à faire les premiers exercices. Et comment est-ce qu'on va faire ? Moi, donc, je lis d'abord. Je lis l'énoncé. Et au début, c'est encore, on va dire, assez simple. Donc, vous voyez bien mon petit écran. Donc, premier exercice. Écoutez bien. Je vais vous dire comment on analyse ce problème. Alors, une cabine d'ascenseur dont le poids est de 9810 newtons est élevé à une hauteur de 24 mètres. Quelle est son énergie potentielle de gravitation ? Donc, d'abord, on doit toujours écrire ce qu'on demande. Donc, moi, je fais comme ça. Quelle est son énergie potentielle ? Voilà, ça. Parce que c'est ça que je cherche. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné ? On m'a donné le poids. Donc, je reprends mes formules. On m'a donné le poids. On ne va pas donner la masse. Donc, le poids, dans le poids, c'est ça. Ça s'exprime. C'est donc F. Mais le poids, c'est ça. La masse, c'est juste M. Mais le poids, on a déjà ici l'élément gravité dedans. D'accord ? On va me donner ça. Et déjà, je vais aussi écrire la formule de l'énergie potentielle. C'est M fois G fois H. Donc, j'écris déjà ça pour ne pas me tromper. Donc, je sais déjà que j'aurai besoin de cette formule. Voilà. Et donc, maintenant, on dit qu'on me donne le poids. Ça, on me donne déjà. Et ça, on dit que... Comment je vois aussi que ce n'est pas juste une masse. Parce que je vois que ce n'est pas exprimé en kilos, mais en newton. Donc, je vais écrire... Voilà. Et donc, ce poids est élevé à une hauteur de 24 mètres. Donc, je sais aussi que la hauteur... Parce qu'on a dit élevé à 24 mètres. Ok. Je regarde bien. Est-ce que c'est déjà bien exprimé en mètres ? Sinon, je dois le changer. Parce que la hauteur, je dois toujours travailler en mètres. Ok. J'ai tout. Donc, alors, c'est très facile. Donc, voilà. L'énergie potentielle. Et je prends donc ma formule. Est égale à... Je sais que ce morceau, c'est... Voilà. Newton. Je fais fois la hauteur. Oui. En fait, j'avais dit que je ne prends pas les unités. Je prends juste les chiffres. Et je sais, parce que je savais que l'énergie, ça s'exprime toujours en joules. Donc, à la fin, je rajoute joules. D'accord ? Fois 24. Si vos professeurs veulent ça, c'est d'avoir... Est égale à... Et est-ce que j'ai déjà fait le calcul ? Oui, j'ai déjà fait le calcul. Ça me donne... 235 440. Et maintenant, je rajoute l'unité joules. Parce qu'énergie, ça s'exprime toujours en joules. Ça, ce n'était pas trop compliqué. OK. Alors. Deuxième exercice. Alors. Un livre posé sur un meuble haut de 1,5 mètres possède une énergie potentielle de 29,4 joules. Quelle est sa masse ? OK. Donc, j'écris de nouveau. Ce que je veux savoir, c'est la masse. Elle est égale à combien ? Ça, c'est ma question. Alors. Qu'est-ce qu'on me donne ? Un livre posé sur un meuble. Hauteur. J'ai la hauteur. Est égale à... C'est donné exactement... Voilà. 1,5 mètre. C'est déjà 1 mètre ? Oui, c'est très bien. OK. Alors, on me donne aussi l'énergie potentielle. Est égale à... On me la donne. Et c'est 29,4 joules. OK. Donc, je vois que j'ai déjà pas mal d'éléments de l'énergie potentielle. Donc, je sais que je vais de nouveau utiliser la même formule. Et la formule, c'est quoi ? C'est égale à m fois g fois h. Et maintenant, je vais essayer de mettre les éléments dedans que j'ai. J'ai l'énergie potentielle. Voilà. Ça, on m'a donné. Est-ce que j'ai la masse ? Non. C'est ce qu'on me demande. Donc, je garde M parce que je ne sais pas. La masse. J'ai. Oui. Donc, c'est 9,81. Mais je pense que vous pouvez utiliser 10. On va dire 10. Fois la hauteur. Et la hauteur, c'est 1,5. D'accord ? OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc, ça, c'est comme en maths. Je dois isoler la M. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je fais toujours plein d'étapes. Donc, M. Et je vais faire 10 fois 1,5. Donc, 1,5 fois 10, ça donne 15. Voilà. D'accord ? Et maintenant, vous savez que mon 15, il peut aller de l'autre côté. Mais là, il va en dessous. D'accord ? Dans la fraction. Ici, c'est multiplié. Donc, de l'autre côté, je vais devoir diviser. Donc, j'écris comme ça. Peut-être que ça, c'est trop facile pour vous. Mais je le fais quand même pour être sûr que tout le monde suive. OK. Alors. Donc, ça, c'est finalement mon calcul. Je regarde. J'ai déjà calculé combien ça fait. Donc, vous pouvez faire ça aussi avec votre calculatrice. Je cite. Et moi, j'ai obtenu que la masse est égale à 1,96. Et masse, j'exprime toujours en kilos. Parce que, souvenez-vous, le poids, en physique, nous, on exprime le poids en kilos. Mais en physique, masse en kilos. Et le poids, ça s'exprime. Le poids, ben voilà, ça, c'est ça. J'ai déjà multiplié par. Voilà. Ça, c'est le poids. OK ? Ça s'exprime en newton. OK. Mais donc, ça, ici, c'était ça, ma solution. Et ici, c'est ça, ma solution. Donc, la masse est la masse qu'on demandait. J'espère que ça, c'est clair. Et alors, nous allons... Oui, pardon. Donc, je vais effacer. Clear. Et nous allons à exercice 3. 3. Vous savez, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser. Alors, 3. Exercice 3. J'ai un obus. C'est quelque chose de la guerre. Un obus de 20 kilos. Sors d'un canon à la vitesse de 600 mètres par seconde. Quelle est son énergie cinétique au moment du départ ? Donc, qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande son énergie cinétique. Oui, en français, on dit cinétique, mais en anglais, on dit kinétique. Donc, c'est un K. Mais donc, c'est l'énergie du mouvement. OK. L'énergie cinétique. On me demande ce qu'est-ce qu'il y a. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai comme élément ? Ben, un obus de 20 kilos. Donc, j'ai la masse. D'accord ? La masse est égale à 20 kilos. Qu'est-ce que j'ai encore ? Il sort d'un canon à la vitesse de... Donc, j'ai la vitesse. La vitesse, on écrit V, est de 600 mètres par seconde. Attention, on doit toujours exprimer la vitesse en mètres par seconde, pas en kilomètre heure. Si on la donne en kilomètre heure, vous devez me transformer. OK. Est-ce que j'ai autre chose ? Non. Je n'ai rien d'autre. OK. Donc, je connais ma formule. En fait, je vais écrire comme ça. Donc, ma formule énergie kinétique est égale à... Et donc, là, comme je vous dis, on retourne à chaque fois à ces formules. Et donc, j'ai la formule ici. L'énergie kinétique est la masse multipliée par la vitesse au carré divisé par 2. Ça, évidemment, on doit connaître cette formule par cœur. Donc, je vais maintenant mettre tous les éléments que j'ai. La masse. J'ai la masse ? Oui, c'est 20 fois. Est-ce que j'ai la vitesse ? Oui, la vitesse est de 600. Attention, je dois mettre les 600 au carré. D'accord ? Et je vais diviser par 2. OK ? Là, je pense que vous pouvez faire le calcul vous-même. Donc, c'est 600 fois 600 fois 20 divisé par 2. Moi, je pense que la personne qui m'a envoyé ces papiers qu'il y a eu une erreur dans ces calculs. Donc, à vous de voir. Moi, en fait, quand je fais le calcul 600 au carré fois 20 divisé par 2, moi, j'obtiens... Vous allez faire le calcul. Vous allez dire, si moi, je me trompe. Moi, j'ai obtenu 7 200 000 joules. Voilà. Moi, j'ai ça. OK. Alors, il y a peut-être aussi un petit système que vous devez connaître. Donc, on a kilojoule, on a mégajoule, on a... Voilà. Il y a tout comme ça. Et ça, peut-être, vous devez connaître par cœur. Par exemple, combien de kilojoule est-ce que c'est ? Mais ici, si j'ai bien compris, le professeur demande en mégajoule. Et donc, vous devez savoir que de joules à mégajoule, comme ça, qu'en fait, on divise combien de fois ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, c'est comme ça. Donc, ma réponse finale. Et si vous ne comprenez pas ça, comment on va de joules à mégajoule ou kilojoule ou autre, vous me le demandez et je fais, en fait, une vidéo simplement sur combien... Comment ça fonctionne avec... Pardon. Comment ça fonctionne avec tous ces préfixes grecs. D'accord ? OK. Est-ce qu'on a encore quelque chose ? Oui. Donc, on a maintenant exercice numéro quatre. Et c'était quoi ? On parle de quelqu'un qui va tirer un pénalty. Quelqu'un va tirer un pénalty. Donc, on parle d'une balle. Et on demande donc quelle énergie kinétique est-ce que cette balle va avoir. Donc, énergie kinétique, c'est l'énergie de la vitesse du mouvement. OK. Alors, je sais que ma balle a une masse de, on dit, 400 grammes. Vous savez que pour la masse, on ne peut pas calculer en grammes. On doit mettre ça en kilos. On va faire ça tout de suite. Donc, 400 grammes vers kilos, je dois déplacer ma virgule trois fois. Donc, c'est divisé par mille. Un, deux, trois. Donc, c'est 0,4 kg. Je le fais tout de suite pour ne pas me tromper parce que la masse est toujours en kilos. OK. Je sais aussi que la vitesse est égale à 68,4 km heure. Voilà. Alors, vous savez que je ne peux pas calculer avec les kilomètres heure. Je dois mettre ma vitesse en mètres par seconde. Et comme je vous ai montré ici, sur la feuille que je vais poster, pour avoir plus faible, donc pour calculer, donc l'élément pour calculer, qu'est-ce que j'avais dit ? Je dois diviser par 3,6. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire comme ça, diviser par 3,6. Et à ce moment-là, je les mets par seconde. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on me demande maintenant ? On me demande donc quelle est l'énergie kinétique de ce ballon. D'accord ? Alors, je connais ma formule. La masse multipliée par la vitesse au carré divisé par 2. Et je vais donc maintenant simplement mettre les éléments dedans. OK. Donc, est égale à, la masse est de 0,4 kg. fois la vitesse. Et donc, la vitesse, c'est 68,4 divisé par 3,6. Ou bien, vous faites tout de suite le calcul, c'est bien aussi. Et tout ça, c'est divisé par 2. D'accord ? Alors, si vous faites le calcul, qu'est-ce que moi j'ai obtenu ? Moi, j'ai obtenu 72,2. Et énergie, c'est toujours en joules. On est d'accord ? OK. Parfait. Alors, exercice 5. Exercice 5, ça dit quoi ? Quelle est la vitesse d'une voiture de masse de 1,2 tonnes et qui possède une énergie cinétique de 135 000 joules ? OK. Alors, quelle est la vitesse ? Donc, tout de suite, qu'est-ce que j'écris ? V est égal à... Je ne sais pas encore, mais c'est ça que je cherche. Qu'est-ce que j'ai comme élément ? Donc, la voiture a une masse. Donc, M est égal à 1,2 tonnes. Oui, là aussi, en fait, je vais rajouter ça à mon papier, là, que je vais mettre sur mon site, parce qu'on doit savoir qu'une tonne est 1 000 kilos. Donc, la masse, c'est toujours en kilos. Donc, je dois faire x 1 000. Donc, je bouge trois fois ma virgule. Donc, ça me donne autant de tonnes... Euh, de kilos, pardon. Je suis d'accord ? Autant de kilos. Qu'est-ce que j'ai encore ? Possède une énergie cinétique. Donc, j'ai déjà l'énergie cinétique. Et elle est de 135 000 joules. Voilà, j'ai tout ça. Et maintenant, je dois trouver la vitesse. OK. Alors, évidemment, je prends ma formule. Est égal à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Et je vais mettre les éléments que j'ai dedans. La masse est 1 200. Attention, en kilos, hein. Fois la vitesse, je n'ai pas. Donc, je laisse ça. Vitesse au carré divisé par 2. Ah, et j'étais bête parce qu'en fait, ici, ça, je dois remplacer par 135 000. D'accord ? OK. Alors, le 2, il va aller au-dessus. C'est multiplié. Donc, je vais là faire fois 2. Et 1 200, c'est en multiplication. Donc, ça, je vais mettre en dessous. Alors, pour que ce soit clair pour vous, ça va me donner. Donc, ça, ça ne bouge pas. Le 2, il vient au-dessus parce qu'ici, il est en division, donc là, en multiplication. Et le 1 200, il se trouve en dessous, est égal à la vitesse au carré. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire les calculs ? Donc, je fais ça avec ma calculette. Et moi, j'ai obtenu que la vitesse au carré est égale à 225. D'accord ? Qu'est-ce que je dois faire alors ? Je dois prendre la racine. Donc, voilà. Le contraire de l'exposant 2, c'est la racine. Donc, la vitesse est égale à la racine carrée de 225. Et si vous faites ça avec votre calculatrice, vous allez voir que la vitesse est égale à 15. Et la vitesse que j'obtiens est toujours exprimée en mètres par seconde. Ça va ? Donc, ça, c'est la vitesse de... C'était quoi encore ? De la voiture. OK ? Bien, on continue. Donc, pour cette vidéo, on a encore deux exercices. Voilà, est-ce que... Je ne sais plus, c'était sixième exercice ? Je ne sais plus. On va dire sixième exercice, ça n'a pas d'importance. Alors, classe par ordre croissant d'énergie potentielle de gravitation. Donc, on doit calculer des énergies potentielles, des épotes, et les classer par ordre croissant, donc de plus en plus grand. OK. Alors, on a A baissé. Donc, A. On a une balle de tennis d'une masse de 57 grammes au sommet de la tour Eiffel de 312 mètres. Donc, ici, en A, nous avons la masse est égale à 57 grammes. Pardon, 57 grammes. Et vous savez que je dois tout de suite mettre ça en kilos. D'accord ? Alors, 57 grammes est égale à... Donc, je dois faire diviser par 1000. Un, deux, trois. Donc, 0,057 kilos. Je le fais tout de suite pour ne pas me tromper. J'ai aussi la hauteur. C'est la hauteur de la tour Eiffel. Et la tour Eiffel est de 312 mètres. D'accord ? Écoutez, on va déjà vite faire le calcul ici. Parce qu'on sait que c'est M fois G fois H. Donc, je vais faire ici est égale à la masse fois G, on peut prendre 10, fois la hauteur. Voilà. Si vous calculez ça, moi j'ai calculé ça et moi j'ai obtenu 177,84 joules. Si vous avez autre chose, vous me le dites, moi aussi je peux me tromper. Donc, le premier, mon premier épote, c'est ça. B. Et après, je vais devoir les mettre par ordre croissant. Ok. B. Un élève d'une masse de 60 kilos. Donc, ici, j'ai une masse de 60 kilos. C'est déjà un kilo, je peux laisser comme ça. Debout sur une table de 95 centimètres. Donc, la hauteur est de 90 centimètres. Oui, je ne peux pas laisser en centimètres. Je dois mettre ça en mètres. 90 centimètres, c'est 0,9 mètres. Et je pense que la photo que j'ai reçue de cet élève, à mon avis, il y avait une faute. Parce que 90 centimètres, ce n'est pas 0,09 mètres, mais 0,9 mètres. Si je me trompe dans mes calculs, vous me le dites. Mais donc, on a ça, et on va déjà vite calculer. Moi, je dis toujours énergie potentielle. C'est 60 fois ma gravité, fois 0,9 mètres. Et moi, j'ai fait le calcul de tout ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé que j'avais 540, et évidemment, c'est joules, parce qu'énergie est toujours en joules. Voilà, ça, c'est mon deuxième. Et alors, j'ai le C. Le C, c'est quoi ? C'est une abeille de masse de 70 milligrammes. Donc, la masse est de 70 milligrammes. Bon, on doit mettre ça en kilos. Alors, attention. Grammes, c'est divisé par 1000. Et milligrammes, encore une fois 1000. Donc, ça veut dire que je dois déplacer 3 fois et encore 3 fois. Moi, je le fais toujours comme ça. Regardez comment moi, je fais. Donc, je mets ça maintenant très loin. Voilà, donc je fais comme ça. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3. Et encore une fois 1000. 1, 2, 3. Donc, ma virgule va être ici. Et je vais avoir 4 zéros avant le 7. Vous voyez ? Et le zéro, ici, on peut l'enlever. Ça va ? Ça, c'est donc, ça devient kilo. Parce que de milligrammes à grammes, c'est 1000. Et de grammes à kilos, c'est encore une fois 1000. OK ? Donc, ça, c'est la masse de mon abeille au sommet d'un arbre de 10 mètres. Donc, la hauteur est égale à 10 mètres. Oui, mètres, c'est déjà bon. Donc, je vais ici calculer l'époque, comment je l'appelle, est égale à ? Ben, la masse de mon abeille, attention, 4, 0, et puis un 7, fois 10, la gravité, fois 10. Ça, c'est un calcul très facile, est égale à, donc, voilà, 10 et 10. Donc, je n'ai plus que 2 zéros. Donc, vous voyez, fois 10, fois 10. J'ai ma virgule ici. Voilà, ça, c'est mon énergie potentielle, voilà. Et donc, c'était quoi la question au départ ? Mettre par ordre croissant, donc, ça veut dire le plus petit après celui-là et après celui-là. Donc, moi, je dirais C est plus petit que A, est plus petit que B. Normalement, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. D'accord ? Ok, et je regarde, est-ce que nous avons encore un exercice ? Donc, dernier exercice, je pense que c'est peut-être 7. Je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, dernier exercice. Alors, quelle est l'énergie cinétique d'un train de marchandises de 1000 tonnes roulant à une vitesse de 108 km heure ? D'accord ? Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on demande ? Énergie kinétique, on demande ça, est égale à combien ? C'est ça que je dois trouver. Alors, mon train a une masse. Comment je sais que c'est masse ? C'est exprimé en tonnes et tonnes, c'est comme kilos. Je vais devoir mettre ça en kilos. Donc, la masse de mon train est égale à 1000 tonnes. Et une tonne, c'est 1000 kilos. Donc, encore une fois, enfin, 1000. Et moi, je mets toujours bien mes zéros collés ensemble. Parce que sinon, voilà. Alors, kilos. Voilà. Ça, j'ai déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai la vitesse. Et la vitesse est de 108 km par heure. Et vous savez, comme je vous ai dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois mettre ça en mètre par seconde. Et comme j'ai mis sur ma feuille de formule, je dois diviser par 3,6. Et si je fais ça, je peux écrire mètre par seconde. D'accord ? OK. Et donc, je dois maintenant calculer énergie kinétique. Pas trop compliqué. La formule, c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Donc, je vais tout mettre dedans. La masse, c'était. Voilà. Autant de kilos. Fois. Et en fait, moi, ici, j'ai fait ce calcul. Et ce calcul est égal à 30. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait. C'est 30. Donc, moi, je mets tout de suite 30 au carré. Et je dois diviser par 2. Ça va ? Et alors, quand je fais ces calculs, et j'espère que vous arrivez au même résultat, moi, j'obtiens que, voilà, voilà, joules. Ça va ? Et donc, ça dépend maintenant si votre prof demande en kilojoule ou mégajoule ou je ne sais pas quoi. Mais, voilà. Ok. Est-ce que ça, c'est clair ? Ben, voilà notre vidéo pour ce qui est, donc, énergie potentielle, énergie cinétique séparée. Et maintenant, je vais donc faire une vidéo où les deux... Donc, on parle de l'énergie mécanique. À tout de suite. Et. Ok.